Qu'est-ce qu'un diplôme prévaut sur l'autre ? On ne peut plus dire qu'il y a un diplôme qui prévaut sur l'autre. On est vraiment polyvalent dans ce qu'on peut apporter, dans toujours l'intérêt des patients. On a réorganisé la gestion du linge. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une énorme tâche, c'est-à-dire la transaction entre le linge sale et le linge propre, qui est effectuée sur deux demi-journées par semaine, où on réceptionne tout le linge sale dans les étages, on le descend au rez-de-chaussée et on réceptionne le linge propre qui nous est emmené par les familles. Ça nous permet indirectement et directement d'avoir un lien avec les familles, un lien qui les rassure, parce qu'ils peuvent déjà avoir affaire à une personne de façon physique, un professionnel. On est, on va dire, congratulés sur tout ce qu'on peut proposer vis-à-vis de leurs parents. Il n'y a jamais assez de vocabulaire et de mots pour nous remercier. C'est vrai que ça fait du bien. Et en même temps, on permet de passer des petits messages aux familles ou qui font coucou à leur famille par les fenêtres, qui donnent directement sur le parking. Et deuxième initiative, on a mis en place un Skype, où j'ai pu récupérer les adresses mail des familles et bien évidemment, pouvoir maintenir ce lien visuel avec eux. Alors c'est une nouvelle façon de communiquer pour les gens très âgés, donc souvent qui les surprend. Et ils sont étonnamment souriants à ce moment-là. Ça les rassure, ça les apaise. On a même vu des gens se transformer, mettre une petite touche de rouge à lèvres, se coiffer, s'apprêter un peu plus. Le but, c'est de se serrer les coudes, c'est d'essayer de maintenir ce lien à tout prix et puis de continuer à avancer. Parce que je pense que si on est là aujourd'hui en train de travailler, c'est parce qu'on a tous le même objectif, la même passion, c'est-à-dire prendre soin du patient avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada